Candide ou l'optimisme, chapitre 8e, l'histoire de Cunigonde. Dans ce chapitre, Cunigonde raconte à Candide le massacre de Tendertrunk, comment le château a été ravagé, et il lui avoue comment elle est devenue la maîtresse d'un banquier juif et du grand inquisiteur. Les deux, le juif et l'inquisiteur, se partagent Cunigonde. Alors c'est comme si, voilà, Cunigonde est réduite à une esclave. J'étais dans mon lit et je dormais profondément. Quand il plut au ciel d'envoyer les Bulgares dans notre beau château de Tendertrunk, ils égorgèrent mon père et mon frère et coupèrent ma mère par morceaux. Un grand Bulgares haut de six pieds, voyant qu'à ce spectacle j'avais perdu connaissance, c'est-à-dire Cunigonde s'est évanouie, se met à me violer. Cela me fait revenir, je repris mes sens, je criais, je me débattis, je mordais, je gratignais. Je voulais arracher les yeux à ce grand Bulgares, ne sachant pas que tout ce qui est arrivé dans le château de mon père était une chance des âges. Le brutal me donna un coup de couteau sur le flanc gauche dont je porte encore la marque, la cicatrice. Hélas, j'espère bien l'avoir, dit le naïf Candide. Voilà, c'est un paragraphe, un passage tragico-tragicomique. Vous la verrez, dit Cunigonde, mais continuons, continuez, dit Candide. Alors, ce premier paragraphe fait allusion, d'accord, au roman courtois et au roman, voilà, d'accord, sentimentaux où les ruines, donc, résistent à ses séducteurs en se battant, voilà, d'accord, en criant, en hurlant et en résissant. Il reprit ainsi le fil de son histoire. Un capitaine bulgaire entra, il me vit toute sanglante et le soldat ne se dérangeait pas. Le capitaine se mit en colère, du peu de respect que lui témoigne ce brutal et le tuya sur mon corps. Ensuite, il me fait poncer soignée et me m'en a prisonnière de guerre dans son quartier, c'est-à-dire dans sa caserne. « Je blanchissais le peu de chemise qu'il avait, je faisais sa cuisine, il me trouvait fort joli, fort joli, il faut l'avouer, et je n'irais pas qu'il ne fût très bien fait et qu'il n'eût la peau blanche et douce, d'ailleurs peu d'esprit, peu de philosophie. » Alors, remarquez, cunigande, elle est réduite à une domestique, à une esclave. Donc, changement d'ordre social de la fille de baron à une domestique. « On voyait bien qu'il n'avait pas été élevé par le docteur Pangloss. Au bout de trois mois, ayant perdu tout son argent et s'étant dégoûté de moi, il me vendait à un juif nommé Don Issacar, qui trafiquait en Hollande et en Portugal, et qui aimait passionnément les femmes. Ce juif s'attacha beaucoup à ma personne, mais il ne pouvait en triompher. Je lui ai mieux résisté que soldat bulgare. Une personne d'honneur peut être violée une fois, mais sa vertu s'en a fermé. Le juif, pour m'apprévoiser, c'est-à-dire pour rendre cunigande docile, obéissante, me mena dans cette maison de campagne que vous voyez. « J'avais cru jusque-là qu'il n'y avait rien sur la terre de ce beau que le château de Tendertentrunk. J'y ai été détrompé. Le grand inquisiteur m'aperçut un jour à la messe. Il me lorgna, c'est-à-dire il me regarda d'une façon cachée, en cachette, d'une façon dérondée, beaucoup et me fait dire qu'il avait à me parler pour des affaires secrets. Je fus conduite à son palais. Je lui ai appris ma naissance. Il me représente à combien il était au-dessous de mon rond d'appartenir à un israélite, c'est-à-dire un juif. On proposa de sa part à Don Issachar de me céder à mon seigneur. Don Issachar, qui est le banquier de la cour et homme de crédit, c'est-à-dire un homme influent, puissant, n'en voulait rien faire. L'inquisiteur m'enaça d'un autodafé. Enfin, un juif, intimidé, apeuré, conclut un marché par lequel la maison et moi leur appartiendraient à tous deux en commun. Et que le juif aurait pour lui le lundi, mercredi et le jour du sabbat. Et que l'inquisiteur aurait les autres jours de la semaine. Il y a six mois que cette convention, cet accord subsiste. Ce n'a pas été sans querelle, car souvent elle a été indicie si la nuit du samedi au dimanche appartenait à l'ancienne loi ou à la nouvelle. Pour moi, j'ai résisté jusqu'à présent à toutes les deux. Et je crois que c'est pour cette raison que j'ai toujours été aimé. Enfin, pour détourner le fluyau de tremblement de terre et pour intimider Don Issachar, il plaît à mon seigneur l'inquisiteur de célébrer un autodafé. Alors regardez, c'est un flashback sur la cérémonie religieuse, le autodafé. Oh, voilà, Pangloss a été pondu et Candide a été fouetté, fustigé. Il me fait l'honneur de m'y inviter. Je suis très bien placé en servie aux dames de rafraîchissement entre la messe et l'exécution. Je fus à la vérité saisie d'horreur en voyant brûler ces deux juifs et sa tonnette Biscayen qui avait épousé sa commère. Mais quelle fut ma surprise, ma peur, mon trouble quand je vis dans un saint bonuto et sous une mille tremble. Une figure qui ressemblait à celle de Pangloss. Je me frottais les yeux, je regardais attentivement, je levais pendre, je tombais en faiblesse. À peine reprenais-je mes sens, il revient à elle, que je vous vais dépouiller tenu. Ce fut-là le comble de l'horreur, le sommet de l'horreur, le paroxysme de l'horreur, de la consternation, de la douleur, du désespoir. Je vous dirai avec vérité que votre peau est encore plus blanche et d'un incarnat plus parfait que celle de mon capitain des Bulgares. Cette vue redobla tous les sentiments qui m'accablaient, qui me dévoraient. Je m'écriai, je vous dirai, arrêtez barbare. Comment se peut-il faire, disais-je, que l'aimable Candide et le sage Pangloss se trouvent à Lisbonne, l'un pour recevoir son coup de fouet et l'autre pour être pendu par l'ordre de Monseigneur l'Inquisiteur dont je suis là bien aimé. Pangloss m'a donc bien cruellement trompé quand il me disait que tout va le mieux du monde. Voilà, critiquons ici l'optimisme. Agité et perdu, tantôt hors de moi et tantôt prête, d'accord, sur le point de me rire de faiblesse. J'avais la tête remplie du massacre de mon père, de ma mère, de mon frère et de l'insolence de mon vilain soldat bulgare, du coup de couteau qu'il me donna de ma servitude, de mon métier de cuisinière et de mon capitain bulgare, de mon vélandon Issachar, de mon abominable inquisiteur monstrueux, de la pendaison du docteur Pangloss, de son grand miséraire en fou bourdon pendant lequel on vous fessait. Alors, Cunigande, une humeur, les brutalités, les mots qu'il a vécu. Et c'est Voltaire critique, d'accord, les hommes qui torturent d'autres hommes pour des raisons qui sont banales, tout simplement. Alors, de ce grand miséraire en fou bourdon pendant lequel on vous fessait, et surtout des baisers que je vous avais donnés derrière mon auparavant, le jour que je vous avais vus pour la dernière fois, je louis Dieu qui vous ramenait à moi par tant d'épreuves. Je recommandais à ma vieille d'avoir soin de vous et de vous amener ici dès qu'elle le pourrait. Elle a très bien exécuté ma commission. « J'ai goûté le plaisir inexprimable de vous revoir, de vous entendre, de vous parler. Vous devez avoir une fin dévorante. J'ai grand à pitié, commençons par souper. » Les voilà qui se mettent tous les deux à table, et après le souper, ils se replacent sur ce beau canapé dont on a déjà parlé. « Ils y étaient quand le seigneur dans Issachar, l'un des maîtres de la maison, arriva. C'était le jour du sabbat. Ils venaient jouir de ses droits et expliquer son tendre amour. » Il va surprendre, voilà, les deux, Cunugand et Candide. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va, donc, sur le champ, aller tuer, d'accord, Candide. Mais ce dernier, trop, trop rapide et trop vif, donc va le tuer. C'est ainsi que s'achève cette vidéo, donc au prochain chapitre, Inch'Allah.